Ok salut YouTube, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, on est sur Idol Hero les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc ce samedi pour un nouvel événement, on va voir ça ensemble. Il y a des codes à faire, on va les faire directement. Et après l'événement, on essaiera d'un peu augmenter notre équipe, on va voir ça, j'ai préparé des petits trucs. Donc directement les codes déjà, pour ne pas oublier, j'espère qu'ils marchent, j'en ai vu deux. Le premier, Lutz Disgift, on va voir si ça marche, ok, ça fait plaisir. Et le second, c'est le code pour le mois d'octobre, donc ils sont évidemment sur notre Discord, toujours dans la description. Donc, qu'est-ce que ça nous fait gagner ? Oh, pas mal ! Octobre, c'est les tickets, et 1000, et le Lutz là, ok, d'accord, pas mal. On a gagné des bons trucs. Donc, allez, voyons directement l'événement qu'on commence à connaître, événement bataille des cartes là. Donc, comme d'habitude, j'imagine, il n'y a pas eu trop de modifications. On va le faire, comme à chaque fois, on arrive à arriver normalement à quasiment l'étape 9. On y arrive en achetant, la dernière fois, il me semble qu'on avait acheté ça là, juste un petit pack à 750, donc ça va. On verra tout à l'heure jusqu'où on peut aller. Donc, ensuite, le classement, ça, ça, on s'en fout. Ça, ouais, ça, on va essayer de le faire. Événement gala, on va encore essayer d'aller à 300. C'est vrai que 600, ça pourrait être bien pour avoir ça. Malheureusement, c'est dommage qu'entre 300 et 600, il n'y a pas de loot, quoi. Je préfère refaire deux events à 500 pour gagner ça en vrai, que de faire un event à 600 et juste gagner ça. Donc, ouais, on va essayer de choper peut-être ça en vrai cette fois, peut-être un peu de subli, là aussi. Et là, je ne sais pas trop, peut-être ça. Ça pourrait être pas mal. Dans tous les cas, il va me falloir des corps, j'en ai, mais il me faut des subli. Si je monte au nouveau perso, il faut que je le monte à fond et donc je vais forcément en avoir besoin. On ne va pas dire non à 90K de subli, là. Donc, je pense que je vais prendre ça. Voilà, petit event tranquille. Ça, écoute, ces cadeaux, on prend, évidemment. Voilà. Ensuite, là, on va voir le nombre de points qu'on prend. Il y a le x5. OK. Bon, malheureusement, c'est toujours le 1500, le problème. Parce que je pense qu'au niveau des points, si c'est comme la dernière fois, je m'en souviens plus si c'était 7 et 3. Mais bon, éveil d'âme, dans tous les cas, on va en faire, généralement, c'est 50. 50 x 7, ça fait 350. Donc là, on aurait 350 points. Et après, consommation des cartes, ça, c'est vrai que je ne sais pas trop. Même si on est à 500 points, ouais, je ne sais pas. On en a 7 par jour, il me reste donc 5 jours. Ça me fait 35, plus là, 120. Ça fait 155. Ouais, x 3, donc ça fait 465. Plus les 350, à peu près, là, on est à 800. Ouais, c'est ça. On va être entre 800 et 900. Donc ça, on verra ce que ça nous fait gagner. Toujours la même boutique, voilà. Donc là, on va essayer de chercher, encore une fois, ici. Alors là, est-ce que je prends ça, sachant que je commence à en avoir pas trop mal ? Dans tous les cas, je suis assez limité. Là, ce qui pourrait nous débloquer rapidement, c'est plus les éclats stellaires. Donc là, peut-être qu'on irait prendre les éclats stellaires, en vrai. Ou je reprends pour la boîte d'outils de maître, là, à voir. Parce que c'est vite descendu, ce que j'avais là. Et ensuite, boutique 3. Je ne pense pas qu'on pourrait aller trop loin. Ça, ça aurait pu être cool, mais ça coûte assez cher. On verra. Là, on verra où on va se positionner. Ça, ouais, c'est si on paye. D'ailleurs, ma carte est bientôt finie. Enfin, il me reste 81 jours. Mais je me dis, avec les Black Friday, avec peut-être l'événement d'Halloween, ce sera peut-être un peu plus intéressant que juste là, taper un 5000 et au final, avoir juste un x2. Ouais, ce n'est pas ouf. Et après, c'est fini. Donc, écoute, on va faire la bataille de cartes. C'est assez important. Hop, pareil. On va tout prendre. OK. Bon, là, on va faire la même technique que d'habitude. Je ne vais pas te montrer à chaque fois. Parce que c'est vrai que c'est assez long. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a... C'est vrai qu'il y a des tutos dans le Discord, je pense. Et bon, toujours pareil, le but, c'est de garder la meilleure équipe et d'envoyer au combat les équipes les plus nulles. Type là, par exemple, celle de droite. Bon, là, je n'ai pas une équipe folle, clairement. Mais le but, c'est de défausser ces cartes les moins bonnes pour garder les meilleures et pouvoir leur mettre le maximum de boosts. Là, typiquement, tu vois. Hop, voilà. On va dire que c'est notre équipe maître. Donc, on va pouvoir lui appliquer tous les boosts. Hop. Et on va se séparer d'une autre équipe qui était moins bonne. Allez, là, maintenant, il faut bien compter. Allez, là, je pense que les prochaines, ça va être la bonne. En une ou deux cartes, ça devrait être terminé. Aïe, 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 aïe. OK, deux cartes. On envoie tout. Allez. OK, donc, on a tout fini. On est à l'étape 7. Ouais, voilà. Bon, ça n'a pas été fantastique. Mais là, avec les cartes que je vais avoir tous les jours, on pourra largement terminer celui-là. Et du coup, pouvoir avoir accès à un peu plus de choses ici. Normalement, hop, si je fais ça, on a quand même nos 5 premières pièces. Donc, en vrai, j'hésite. J'ai bien envie de les prendre là-dedans. Mais je me dis, bon, après, 1,250,000, c'est quand même pas mal. Mais on n'a pas encore Betty, donc je dois avoir la 5 millions de marge. Sachant que je peux régresser un perso que j'avais monté style, voilà. Si Luna, tu vois, elle est V3, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Je pourrais baisser, quoi. Et donc, ça me ferait gagner pas mal des classes TLR. Donc, je me dis, est-ce que ça ne serait pas mieux de mettre ça là-dedans ? Parce qu'on fait 50, on a 10 coffres. Donc, ça fait gagner 500. Ce n'est pas dégueu. Parce qu'honnêtement, j'avais beau en gagner plein. Il nous en reste combien ? Il nous en reste 500. Il nous en reste 500 quand même. Ce n'est pas dégueulasse. Ouais, 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 ouais. Sachant qu'en plus, normalement dans l'event, on est où ? Là, je vais en gagner. Ouais, tu vois, j'en gagne 100. Ouais, non, je pense que ouais. Il n'y a peut-être pas besoin que je prenne là-dedans. Ici, ce n'est pas que je ne veux pas en prendre. C'est qu'il m'en reste encore de la dernière fois et je galère à les écouler. Tu vois, j'en ai encore 9. Ce n'est pas énorme, mais quand même. Mais le truc, c'est que ça coûte cher, quoi. Tu vois, cette monnaie du milieu où j'en ai 1000, c'est galère. Là, tu vois, je les laisse à 36 sur 40 parce que je n'ai plus de ressources. Mais au moins, j'ai les stats. Je perds un peu d'attaque, mais ce n'est pas dégueu. Voilà, tu vois, pareil, 36 sur 40 ici. Et là, on aimerait bien finir elle, tu vois. Là, pareil, ça me coûte un petit peu. Mais tu vois, 5, allez, 5, 10, 15. Dans 15, j'ai fini. Et après, honnêtement, je devrais monter tout le monde, mais c'est moins des priorités, quoi. Ça le brise en mieux. Quoique, il y en a quand même des cools. Ouais, à voir. Dans tous les cas, ce n'est pas perdu si je l'achète parce que j'en aurais forcément encore besoin d'autres. C'est juste que vu que cet événement, il va revenir assez souvent. Là, je vais essayer de prioriser ce qu'il me faut dans l'immédiat, quoi. Et pour l'instant, ce qu'il me faut dans l'immédiat, c'est des éclats stellaires et on cristal de transcendance. Pour me faire ma bêtise, mais ça, à la limite, ça peut le faire. Donc, ça va. On n'est pas pressé. Là, on verra ce qu'on prendra. Donc, donc, donc. Là, allez, on va essayer de faire l'éveil d'âme. Alors là, par contre, niveau perso, je n'ai pas regardé, mais je n'ai plus rien. Donc, la dernière fois, on allait chercher dans le sac pour faire des persos. Là, ça va être la même chose. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais des petits marteaux. Alors, non pas que je n'aime pas ce que j'ai, mais je me dis, est-ce qu'on ne peut pas en utiliser deux, trois pour essayer d'avoir autre chose ? Alors, attends. Est-ce que je ne pourrais pas changer d'abord elle ? Elle, je n'aime pas trop ce qu'elle a sur la dissiper l'immunité au contrôle, la réduction des d'autres reçus. Ce n'est pas ouf. Je voudrais vouler un truc peut-être un peu plus défensif. Réduction de dégâts, voilà, c'est très bien. Réduction de dégâts critiques, bah écoute, c'est parfait. Nickel, c'est exactement ce que je voulais. Et lui, ce que j'aimerais bien, c'est garder tuer de géant, évidemment, garder défiant. Mais essayer d'avoir un autre truc, genre brise-armure, ça aurait été énorme, tu vois. Donc, on va voir si on peut avoir ça ou pas. Sachant que c'est dur à avoir les deux, tuer de géant et défiant, c'est déjà assez dur comme ça. Mais bon, je me dis qu'au bout d'un moment, on finira bien par l'avoir. Ça demanderait un peu de chance, c'est sûr. Mais si on a ça, ça pourrait être cool. Même une réduction de dégâts, en vrai, ça pourrait être pas mal. Je préférerais un truc offensif, évidemment, mais ça sera toujours mieux que réduction de dégâts critiques, quoi. Allez, s'il te plaît, non, dommage. Tu vois, précision ou dégâts critiques, ça aurait été énorme, dégâts critiques, t'imagines ? 26% en plus. Donc, on retentera, voilà. Allez, on annule ça. Donc, je vais essayer de sortir les persos que j'ai besoin, mais je sais pas quoi prendre. Donc, allez, c'est parti, on va faire des éveils rapides, bien sûr. Alors, attends, j'ai des trucs gratuits, donc on va le faire directement. On va mettre sur le petit DTV, hop, voilà. Ok, du démoin. Et je crois même que, ouais, on peut en avoir encore une gratuite. C'est toujours ça. Hop, allez, mon petit DTV. La dernière fois, on avait fait un truc catastrophique, hein. C'est moins haut. On avait rien eu. Donc là, clairement, j'espère que celui-là, ça va le faire. Donc, maintenant, on va essayer ça. On va veiller le tout. Ça coûte 1000 en avant. On va espérer avoir un bon truc. Allez, ok, dommage, dommage. Ça part déjà pas très, 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 très bien. Ok, allez, on va faire full Betty. On va veiller ça. Allez, ma petite Betty, s'il te plaît, c'est là qu'il faudrait avoir une belle LED. Dommage, dommage, dommage. Oh, il y a du vert, dommage. C'est un C. J'ai du dé. Oh, que du E après. J'ai pas grand-chose, hein. C'est pas ouf. Allez, on continue tout ça. On passe directement. Oh, le C+. Ok, allez, direct. Oh, le B-. 2B-. Dommage, 3500 d'attaque. J'aurais pu avoir mieux. Ok, d'accord, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, attends, on est où, là ? Là, il faut regarder parce que 2B-, c'est pas mal. On est à 259 points. Il faut qu'on arrive à 300. Donc, il me reste à peu près 41 points à avoir. On va continuer les éveils rapides. Ouais, on va en prendre 5. Je pense que c'est pas mal. Allez. Ok, du dé. Ça me fait 285. Donc là, logiquement, en 3 coups, c'est bon. Alors, on va mettre ici nos 3 derniers. Et normalement, ça devrait être terminé. Voilà, j'ai du dé. C'est bon, c'est parfait. Ok. Donc, la réveille dame, 300 points pile. J'ai l'impression qu'on a moins utilisé que d'habitude. Alors, attends, où c'est que je peux le voir ? Là, détail des points. Je suis à 350. Ah non, ça me fait 50 pile. C'est ouf. Bon, on n'a pas gagné grand-chose. Là, on fait tout récupérer. Ça, c'est cool. Ok. Et là, écoute, j'hésite toujours avec lui, évidemment. Mais je pense que ça peut être pas mal, lui. Sachant qu'en plus, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Parce que là-dedans, le problème, c'est où ? C'est où ? C'est là. Là, le problème, c'est que tu vois, si je prends, je suis obligé de faire un choix. Donc, c'est pas ouf. Donc là, il vaut mieux prendre le coffre de corps. Au moins, là, je prends celui-là que je veux pour plus tard. Moi, j'ai les 4 qui sont potentiellement possibles. Et comme je peux l'utiliser maintenant, je préfère avoir le coffre. C'est bien mieux pour moi. Donc là, ok. Donc, l'event, il est quasiment fini. Niveau point, on est à peu près dans ce qu'on avait dit. On est à 750, mais on va continuer parce qu'on va faire des cartes. Donc, ça va encore continuer. Ok. Là, 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 je vais voir ce que je vais prendre. En vrai, on pourrait tenter peut-être un éclat stellaire et un coffre de matériaux de chérubin. Ça peut être pas mal, je pense. Parce que là, je me suis mis bien. Si on va là-dedans et qu'on regarde le matériel, tu vois, on a 734. On a quand même gagné pas mal de boîtes à outils de maître. Ça ne sert à rien de prendre les 500, je pense. On va rester comme ça. De toute façon, je ne voudrais pas les ressources pour utiliser autant de boîtes à outils de maître pour l'instant. Donc, ouais. Je pense que le premier, on va prendre éclat stellaire. Et en second, le coffre de chérubin pour être tranquille. Et voilà. Ça devrait être pas mal. Mais là, je vais attendre parce que ça ne sert à rien que je le prenne maintenant. Ok. Donc, pour l'event, c'est fini, les gars. On va juste passer... Je vais te faire un petit changement au niveau de mon équipe. D'ailleurs, d'ailleurs, sur le Discord, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc, tu vas sur le Discord, toujours le même qui est dans la description. Le Discord est de l'héros francophone là. Et dans les channels de gauche là, tu vas dans classement, là où il y a la petite coupe. Et en gros, tu as des informations à remplir. Alors, c'est tout bête. Là, je viens de faire le mien. Donc, c'est la première fois. Donc, voilà, tout simplement. La plateforme que tu utilises, le level que tu as. Et après, il y a toutes les différentes informations de ton compte. En fait, on veut savoir où tu en es dans la campagne. On veut savoir la puissance de tes persos. On veut savoir où tu en es dans le vortex, dans le donjon. Enfin, bref, tout est expliqué. Alors, si tu cliques dans classement, tu remontes un petit peu. Voilà, il y a tout qui est expliqué ici. Raps, il a bien géré le truc. Tu vois, il t'a tout écrit ce que c'est. Et donc, le but, c'est que tu remplis ces informations. Et après, tu mets des petites photos. Alors là, on va prendre plutôt un autre joueur. Tu vois, Aider nos Horus Rex là. Tu vois, il a justifié tous ces niveaux. Avec des petits screens en fait, des imprimes écran qui montrent que tu as bien ça. Donc voilà, ça peut être pas mal. Et pour tous ceux qui me demandent, des fois, je laisse ça en commentaire. Ah, ben, t'en es où dans la tour onirique ? T'en es où dans le vortex ? Tout ça ? Ben là, vous pouvez directement aller consulter ça. Donc au moins, vous aurez tout en visuel. Et ça peut être pas mal même de le faire pour vous. Parce qu'à la base, je le fais aussi pour moi. Pour voir un petit peu, de moi en moi, un petit peu l'évolution. Et tout ça, bien sûr, après, débouche sur un classement. Si on prend celui-là du mois dernier. Ah non, il n'y a pas eu le mois dernier. Et clairement, à la fin, alors je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Je crois que c'est rare. Parce que c'est lui qui publie. Donc c'est toi, GG, clairement. J'imagine que ça demande pas mal de travail. Et donc en gros, tu as un vrai classement. Et par rapport à tout ce que tu as rempli, tu es classé dans le top 50. Donc c'est pour voir un petit peu où tu te situes dans le Discord. Ça peut être sympa. Nous, là, le premier, pour l'instant, c'est Ghosty. Ah, ok. Ghosty qui nous avait fait un énorme don. On s'en souvient. Merci encore à lui. Il n'y a que des dons que je connais, en fait. Donc bref, voilà. C'est un petit truc qui peut être sympa. Donc là, les gars, le but, au dernier event, tu n'avais pas vu parce que ça finissait jeudi. Mais on a dû faire un choix quant au loot qu'on devait prendre. En gros, mon choix, c'était ça. Tu vois, je pouvais prendre deux coffres et j'avais les quatre qui étaient à ma portée. Donc le dernier coffre, ce n'est pas du tout pour mon niveau. Mais les trois coffres-là, voilà. Le premier avec les défis cartefacts, là, pour faire les nouveaux artefacts. Le second, on était sur les corps ou les sublis. Et le troisième, c'était tout le matériau pour augmenter le temple de Destiny, là. Donc là, clairement, entre les défis cartefacts et la ressource pour le temple, c'était à peu près kiff-kiff, même si le temple serait pu être un petit peu mieux. Mais bon, j'étais un peu pris par le temps et au final, on a pris pour l'artefact. Donc ça nous a fait prendre deux coffres. Donc on en a trois. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'en faire un. Donc merci Kizok qui nous a donné un petit... C'est une petite page Reddit, là. Merci à celui-là qui l'a faite. Et en gros, on te dit un petit peu l'ordre dans lequel il faut prendre tes artefacts. Et un qui peut être vraiment pas mal, c'est la harpe à faire au tout début. C'est... Ça a l'air assez... Enfin, ça a l'air très très bon. C'est le premier à faire s'il ne doit en faire qu'un. Donc, c'est ce qu'on va faire. Sauf que j'ai jamais fait ça. Donc, on va y aller tranquillement pour être sûr de ne pas se foirer. Donc, la harpe, c'est ça, voilà. Corde mélodique. Donc nous, le but, ça sera de faire cet artefact-là. Enfin, celui-là, mais en une étoile. Parce que la harpe, ça peut être worse en une étoile. T'es pas obligé de le finir à trois étoiles. Ça demanderait beaucoup... Enfin, quatre coffres d'artefacts défict. Ce que je n'ai pas. J'en ai que trois. Mais en vrai, au tout début, en gros, on te conseille, lui, de le faire une étoile. Lui, de le faire une étoile. Et après, voilà, ça... Ce qui peut être cool ensuite, c'est le... Le Rui peut être pas mal pour Betty. On en avait parlé la dernière fois. Mais le Rui, malheureusement, si tu veux le faire, c'est trois étoiles ou rien, en fait. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de ressources. Là, ce qu'on va faire plutôt, ça va être... Bah, plutôt la corde mélodique avancée. Enfin, tu vois, en une étoile pour augmenter dans la campagne. En gros, ça, c'est un burst de dégâts. Ça aide à faire beaucoup de dégâts rapidement. Et c'est pas mal pour la campagne, voilà. Et pour plein d'autres modes de jeu, pas que pour la campagne, pardon. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Et après, on pourrait faire celui-là, juste en une étoile aussi, pour tout ce qui est boss de campagne et pour tout ce qui est potentiellement SE. Mais c'est pas du tout la priorité. Donc, voilà. Celui-là, ça pourrait être pas mal. Donc, il me faut ce genre de pistolet exotique, là, et corde mélodique. Ah oui, attends ! Et j'ai pris ça aussi. Attends, attends, attends. C'est super important, ça. C'est où ? Ah, c'est lui. On a pris le coffre de trésor, là. Énorme. Donc là, le but, c'est de choper le bon truc. Donc, attends, c'est où ? Voilà, c'est ça. Donc là, ils sont tous bien. Franchement, ils sont tous bien. En rose, on a tous les dégâts infligés pour les transcender, plus 4%. Lui pourrait être mieux, parce que c'est tous les dégâts infligés, plus 5% pour les transcender. Mais, mais, mais... En vrai, le mieux, c'est pas celui-là. Enfin, le mieux. Le mieux, ça serait celui-là. Réduction totale de dégâts, parce qu'en vrai... Et merci pour le Discord de l'avoir dit. En gros, l'attaque, c'est très fort. Tous les dégâts infligés, plus 5%, évidemment, que c'est super fort. Sachant que c'est dans tous les modes de jeu pour les transcender. Donc, voilà. Mais on n'a pas trop de résistance. Et moi, pour la campagne, tu vois, là, ce qui va me manquer, et même pour les boss, c'est pas vraiment les dégâts qui me manquent. Les dégâts, si on arrive au tour 15, je les ai, je peux les tuer. Le problème, c'est que je n'y arrive pas au tour 15. Parce que, justement, je prends Bagdad. Et le problème, c'est que la réduction totale de dégâts purs... Parce que là, tu vois, il n'y a pas... C'est pas une réduction de dégâts par rapport à ton attaque ou quoi. Là, c'est vraiment du pur 4%, quoi. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est pas mal. Donc, du coup, ça serait le meilleur à prendre, potentiellement. Donc, on va partir sur ça, sur la pipa mélodique. Donc, allez, on ouvre ça. Hop, elle est là. On le prend. Oh, ça fait plaisir. On ouvre ça. Nickel. OK. Donc, allez, on prend ça. On choisit bien lui. On en prend un pour l'instant parce que ça me fait peur. OK. Donc, là, attends, on est d'accord que... Là, il faut que je régresse l'artefact, sinon ça ne marche pas. Il faut que je fasse ça, sinon il n'y a aucun moyen que ça passe. Là, on fait ça. On choisit ça. Mais comment après, on en fait deux ? Ah, oui, par là, je suis bête. Donc, allez, ça coûte 100 en plumes. OK. Donc, là, on en a un. Et maintenant, il nous en faut deux. Donc, allez, on continue. Hop. On choisit ça. OK. Nickel. Et là, maintenant, si on va là-dedans... Pourquoi on ne peut pas ? Ah, parce que je ne l'ai pas fait peur. OK. On l'augmente. Donc, là, normalement, si on fait ça... OK. OK. Nickel. Là, ça coûte 7000. On est bon. Et on a enfin celui-là. Parfait. Donc, de l'attaque des dégâts, ça crée de l'énergie, de la vitesse. Au début du combat, on augmente tous les dégâts infligés par le héros de 50%. Moins 10% à chaque tour jusqu'à un minimum de 20%. Augmente l'attaque du héros de 20. Moins 4% chaque tour jusqu'à un minimum 8. Donc, ce n'est pas mal. Mais bon, ce qui est évidemment mieux, c'est au level 3. Parce qu'évidemment, là, déjà, les pourcentages augmentent un petit peu. Mais surtout, ça réinitialise l'effet de compétence au début du tour 4. Donc, tu te rechoppes le truc en-dessus. Donc, c'est pas mal. Mais OK. Pour l'instant, ça devrait le faire. Et là, on peut enfin le mettre sur lui. Et ça, ça va faire la diff, normalement. Donc là, pour ma campagne actuelle, je ne pense pas que ce soit ça qui me fasse vraiment la différence. Je peux tester un peu avec la macro. Mais je ne pense pas que... Je ne suis même plus l'équipe que j'avais mise en plus. On est full défensif, sauf DTV. Pourquoi pas ? Feu ! What ? Oh, les dégâts que ça a mis. Mais quoi ? Je n'allais pas enregistrer, je n'allais pas parler. En fait, j'allais passer pour mettre directement la macro. Non, mais là, c'est abusé. Les dégâts que j'ai mis. Là, si jamais ils se retransforment et qu'ils m'enlèvent le pigeon, là. Mais ils sont morts. C'est terminé. D'ailleurs, ça va être terminé. Voilà. On voit ça. Du premier coup. Allez, ciao. Là, du coup, la macro est mise. Ça va être un carnage. J'ai passé. Je suis au 6-3. C'est un carnage. Oh, l'artefact de fou. Oh, l'artefact de fou, les gars. Oh ! Non, mais attends. Je suis où ? Je suis au 6-4 déjà. Oh, mon dieu. Mais j'avance. Je ne bloque pas. Je suis au 6-4-8. Alors là, j'ai l'air d'un peu bloquer. Je vais encore laisser un petit peu la macro tourner. C'est passé. Et là, les gars, malheureusement, ça va être le 6-5. Oh, mais l'artefact de ouf. Non, mais attends. Mais comment ça peut me propulser comme ça ? Non, mais attends. On est au 6-5. Ça a abusé. Alors qu'on était juste avant. Et du coup, c'est bien que j'ai fait le classement là. Parce que je vois exactement. J'étais au 6-4. Les gars, on a clair. Et là, je galérais. On a clair le 2, le 3, le 4, le... Non, mais attends. T'imagines ? Juste avec un artefact. Mon équipe, elle n'a pas changé. Oh, mon dieu. J'ai envie de continuer un petit peu. Voilà, je suis bloqué. Mais tant mieux. J'ai passé au moins le premier niveau. Nickel, les gars. On a passé le 6-5-1. C'est quand même énorme. Du coup, je ne vais pas changer mon classement dans le Discord. Voilà, j'ai refait mon message avec les modifications. On est bon. Donc, écoute. Là, je ne m'attendais pas à ça. Clairement, la différence de ouf. Alors après, je n'avais pas fait non plus beaucoup d'essais avec lui. C'est vrai que ça, généralement, cet artefact-là, je l'utilise beaucoup dans la campagne double. Tu sais, celle-là. Où je mets mon DTV qu'avec ça. Parce que je veux que Rune 1, il fasse son ulti et qu'il tue tout le monde. C'est d'ailleurs assez fort, normalement. Bon, là, je ne suis pas bloqué, généralement. C'est l'équipe du bas qui me bloque. Ça, généralement, tout le monde se fait tuer. Mais là, il fait un ulti. Là, encore plus avec l'artefact qu'il amène. Mais je veux dire, normalement, déjà, ils vont en-shotter tout le monde. Là, je pense qu'il va encore plus one-shot. Tu vois, bim, bam, boum, c'est terminé. Bon, OK, il me fait mentir. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est super fort. Là, je vais essayer le combat plein de fois. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, je finis par l'avoir. Donc, ouais, super surpris et ça fait plaisir. Alors, je ne pense pas que malheureusement, pour les boss, tout ce qui est boss de campagne, ça va faire quelque chose. Mais ce n'est pas grave. On les serra dans d'autres modes de jeu. Ça peut être bien. Même dans le donjon, je pense que ça ne peut être pas trop mal. Même en vrai, tour du néant. Je pense que c'est pas mal dans plein de modes. Il faudra tester ça. Donc, les gars, on va s'arrêter là. Je vais finir les 20 mois de mon côté tranquillement et essayer de me choper si possible. Bah, écoute, sûrement des coffres de noyaux. Ouais, je pense que j'arriverai juste là. Des petits corps, ça peut être pas mal. On verra ça. On verra ça jeudi prochain. Donc, événement prochain. En plus, ça ne va pas être un truc de ouf. Donc, tant pis. On essaiera de voir si d'ici là, on pourrait monter au niveau des boss. Mais ça a l'air assez difficile. Le but, ce serait juste de choper les débrides. de gemme d'aurore, en vrai. C'est ça qui me fout. Mais bon, on verra. Donc, on s'arrête là-dessus, les gars. Passez un bon event. Passez un bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gars.